Autre sujet, des tensions toujours sur les médicaments dans le sud de la France. Les pharmaciens ont décidé d'employer les grands moyens, la pétition. Vous en avez peut-être été témoin, votre traitement est en rupture de stock, veuillez revenir plus tard. Situation difficile à vivre pour les patients comme pour les pharmaciens dans la région de Marseille. Ils se mobilisent pour faire pression sur le gouvernement et le président Emmanuel Macron. Reportage Stéphane Burgatte correspondant d'Europe 1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Suite à une fracture, Jaline en est à deux allers-retours pour récupérer un seul médicament. Pénurie, je devais venir et voir s'il a trouvé un autre médicament avec mon médecin. Donc double travail pour eux et nous en attente. On nous l'a signé la pétition ? Avec grand plaisir. Une petite signature et on l'envoie à M. Macron avec tous mes voeux. Cette pétition prend la forme d'une lettre pré-remplie, le message est concis. M. le Président, ma santé est en danger ? Une réalité selon la présidente départementale du syndicat des pharmaciens FSPF Valérie Delécluse. On va dans le mur. Si l'État français ne garde pas son indépendance sur le médicament, c'est sûr qu'on va arriver à une crise sanitaire. Ça va être des problèmes pour les diabétiques, pour les cardiaques. Et à ce moment-là, on n'est plus soigné de la même façon. Pharmaciens et médecins comme Damien Péregne qui passent de plus en plus de temps au téléphone pour réadapter les prescriptions. C'est soit en part défaut, c'est agaçant, c'est usant. Et on se demande qui gère ça là-haut. Avec cette opération, les pharmaciens espèrent une réorganisation de la stratégie de production et d'importation du médicament. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.